Bonjour et bienvenue dans le numéro 148 d'Expresso. Dans ce numéro, nous allons vous parler d'un tout jeune trio, le trio Assonance qui nous présentera son spectacle de percussion trichromie. Nous vous parlerons également d'un spectacle pour enfants, La peau toute seule. Mais en attendant, on retrouve tout de suite Dorothée qui nous parle du dernier spectacle de Caroline Carlson, Double Vision. Expresso, c'est parti ! La chorégraphe étoile Caroline Carlson, aux 40 années d'invention et de virtuosité, revient sur les planches du Phénix avec Double Vision. Véritable ode à l'imaginaire, ce spectacle nous plonge dans un mélange d'art contemporain, de design, d'architecture et de danse où pointe une très belle poésie. Double Vision, c'est la rencontre du corps de Caroline Carlson et des images d'Electronique Shadow. L'étude d'une très belle robe blanche qui recouvre toute la scène, la danseuse et ses gestes se mélangent aux images jusqu'à ce que la scène devienne littéralement vivante. L'espace devenu écho du corps procure une sensation sublime qui coupe le souffle et subjugue la salle. En quelques mots, Double Vision, c'est un très beau poème visuel et sonore qui devrait à coup sûr marquer les esprits. C'est un concert un peu particulier que nous vous convions le dimanche 27 avril prochain dans le cadre des rendez-vous dominicaux avec la musique classique. En effet, à cette occasion, nous recevrons l'ensemble Assonance, un trio de jeunes percussionnistes tout juste issus du Conservatoire de Paris. Ils ne seront que trois sur scène et pourtant c'est sur près de 150 instruments de la famille des percussions qu'ils s'exprimeront simultanément. Dans un répertoire d'œuvres composées essentiellement au XXe siècle, le trio s'exprimera avec beaucoup de talent, vous le verrez, sur un ensemble d'instruments, sans doute la famille la plus ancienne de l'histoire de l'humanité. C'est un spectacle qui donne autant à voir qu'à entendre, c'est Trichromie par l'ensemble Assonance et c'est le dimanche 27 avril à 15h30. C'est un spectacle qui donne autant à voir qu'à entendre, c'est Trichromie par l'ensemble Assonance et c'est Trichromie par l'ensemble Assonance et c'est Trichromie par l'ensemble Assonance et c'est Trichromie par l'ensemble Assonance. Tous les enfants jouent à être quelqu'un d'autre. Avec La peau toute seule de Philippe Auffort, nous sommes dans un pays imaginaire où les enfants ont la possibilité de changer de peau. Ils ont 6 ans et ils ont encore le temps avant d'être grands. Filles ou garçons, grands ou petits, blancs ou noirs, ils ont la possibilité de changer de peau jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, il faudra faire son choix. Mais voilà, tous les enfants ne sont pas d'accord pour ne faire qu'un seul choix et certains veulent encore changer de peau, prolonger cette période de recherche et d'expérience. Avec cette création, la compagnie Tourneboulé nous plonge dans un univers poétique et fantastique, mêlant les marionnettes, aux jeux de l'acteur, aux textes, au service d'une écriture contemporaine. La peau toute seule est un spectacle à voir en famille, un savoureux moment de théâtre. Et bien voilà, le numéro 148 d'Expresso, c'est déjà terminé. On se retrouve néanmoins dans le 149 où nous vous présentons 3 grands moments en cette fin de saison 2007-2008 du Phénix. Il y aura un concert de jazz avec Archie Chep, une pièce de théâtre pour le moins surprenante avec Nous sommes tous des papous, et puis la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Tout ça, c'est dans le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Sous-titrage ST' 501